Nami est enceinte de Luffy, chapitre final, le huitième mois. Depuis le 1er août, les Mikiwara naviguaient sans but sur la mer, mais ils étaient quand même arrivés sur une mer glaciale. Là-bas, il ne faisait extrêmement froid, et Nami devait passer voir Chopper, comme tous les jours, afin de faire une petite révision. Alors que Nami venait de finir se préparer, une violente contraction vient la faire plier en deux. A cause de la douleur, elle cria de toutes ses forces, jusqu'au moment où elle s'était rappelée des conseils de Robin. Celle-ci devait simplement respirer et rester calme. Mais lorsque la deuxième contraction parvient à elle, elle perdit les os. « Luffy ! » appela Nami, essayant de rester calme. « Ouais ! » dit-il en mettant son pantalon de la salle de bain. « Tu peux venir ? » dit Nami en commençant à voir flou. « Luffy » arriva tranquillement, et se met à paniquer quand il comprit que le moment était enfin venu. Robin et Sanji arrivèrent presque en même temps, et les deux eurent une réaction très différente. Sanji se liquifia, mais essayait quand même de se rendre utile. Ensuite, deux des Migiwaras amenèrent Nami dans le bureau de Chopper, qui prit son rôle de sous-chef très à cœur. Il écoutait les ordres de Robin et était très attentif. Nami essayait de suivre les conseils de Robin, mais bon, elle était très très affaiblie, donc... Elle écoutait, voilà, en gros la moitié de ce qu'elle pouvait lui dire. « Écoute Nami, écoute-moi, tu vas pousser très fort quand je te dirai, d'accord ? » Dis gentiment Robin. Nami ne dit rien, ne fit rien, mais elle avait compris. Quand Robin compta jusqu'à trois, la future maman poussa le plus fort qu'elle pouvait, mais la douleur était si importante qu'elle crut s'évanouir. Luffy était sorti un. Et bien qu'il puisse tuer, torturer, ça, il ne pouvait vraiment pas assister à une telle scène. Des cris sortaient du cabinet de Chopper. Zoro et Sanji, effrayés, ont pensé à la même chose. Tous deux ont dit qu'ils ne voulaient jamais avoir d'enfant. Après de nombreuses minutes et de nombreux cris, un hurlement retentit sur le bateau. Un hurlement venant d'un si petit corps qui venait de sortir Nami, c'était leur enfant. Lorsqu'il avait entendu les cris du bébé, Luffy entra dans la pièce en se précipitant. Et c'est à ce moment-là qu'il a regardé pour la première fois ce petit être. Il s'approcha de lui et lui caressa la tête. Après quelques secondes, il déposa son enfant sur la poitrine d'un ami. C'était un petit bébé et c'était un petit garçon. Cette petite chose pleurait, mais se calma quand ses parents posèrent délicatement une sorte de petite caresse sur le haut de son crâne. Nami, soulagée et surtout très très fatiguée, s'endormit aussitôt. Elle était soulagée que le bébé allait bien. Parce que oui, il ne faut pas oublier qu'il était quand même né avec un mois d'avance. Mais bon, Robin et Chopper ont réussi à tout faire pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions possibles. Robin dut bien sûr reprendre le bébé pour le mettre en aide respiratoire. A partir de là, Robin constata quelque chose d'assez surprenant. Le bébé n'avait pas de si grandes difficultés respiratoires alors qu'il était né un mois à l'avance. Et à ce moment-là, Robin a commencé à dire « Il est bien comme son père, il est débrouillard et surtout fort dès sa naissance », dit Robin en déposant une fois de plus le garçon dans les bras de Luffy. Luffy était fasciné par ce petit être. Il était si petit, mais si fort. Il l'avait attendu depuis plusieurs mois. Il repensait à toutes les embrouilles qu'il a pu voir avec des Mugiwara, avec Nami, mais bon, tout était fini. Il s'était tant inquiété pour lui, il avait tant parlé de lui. Il sut, au moment où il l'avait porté dans ses bras, qu'il allait tout faire pour le protéger toute sa vie. « C'est bon, il est enfin là », s'exclama Luffy, « dans mes bras ». Luffy, sachant que ses camarades attendaient à l'extérieur, leur demanda de rentrer, évitant ainsi le froid au bébé. Sanji arriva le premier et observa ce petit être avec intensité. Il était tellement concentré que Luffy l'avait cru que Sanji était mort. « Tu veux le porter ? » proposa Luffy. Surpris, mais agréablement. Dès lors, il prit l'enfant des bras de Luffy avec facilité et le fixa dans ses bras avant de le redonner rapidement à son père. « J'ai peur de le faire tomber », avoua-t-il. « Je vais chercher les autres, ok ? » Zoro, Usopp et les autres Mugiwara rentrèrent ensemble. Eux qui sont assez bruités maladroits parfois, cette fois-ci, ils ont fait preuve d'une très très grande délicatesse en portant respectivement l'enfant dans leurs bras. À partir du moment où Sanji et Zoro ont pris cet enfant, ils ont pensé tous deux à la même chose. C'est pas si mal, en fait, d'avoir un enfant. Après tous ces passages, ils ont décidé de laisser l'enfant se reposer. Nami se réveilla plus tard dans la soirée et après un examen complet de son état par Chopper, elle put enfin prendre son enfant dans ses bras et profiter un peu avec lui. Nami qui était seule fut si émue qu'une petite larme coula le long de sa joue. Bah ouais, c'était quand même huit mois de sa vie qui venait de disparaître, mais paradoxalement, il y en avait des centaines d'autres qui venaient de naître. Après, quelques temps passés avec son enfant, chaque Migibara, l'un après l'autre, était rentré dans la chambre pour déjà savoir si elle allait bien, mais aussi pour la féliciter. Nami était très heureuse. Finalement, elle avait fait un bon choix en se mettant en couple avec Luffy. Et elle se dit qu'elle avait beaucoup de chance de l'avoir connue. Et maintenant, elle avait de la chance d'avoir, grâce à lui, un enfant si beau. Être entourée de tous ses amis, y'a rien de mieux. S'exclama Nami. Elle tourna enfin une page de sa vie pour finalement en ouvrir une autre. Fin. Et bien voilà les amis, c'est terminé. Cette fin de fiction est enfin terminée. Je suis un peu ému quand même, je sais pas pour vous, parce que j'ai l'impression qu'on a partagé une sorte d'aventure ensemble. Voilà, on se parlait dans les commentaires, vous me donnez votre avis, on suivait toute l'histoire ensemble, petit à petit, jour après jour. Donc franchement, je trouve ça assez touchant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis un peu ému d'avoir fini cette histoire. Vous inquiétez pas, je vais raconter d'autres fanfictions, y'a pas de soucis. Je vais raconter une nouvelle fanfiction sur 2 Mugiwara. Je vous laisse la surprise, mais dites-moi dans l'espace des commentaires, à votre avis, je veux parler de qui. Je tenais aussi à vous dire qu'il y a encore la fanfiction sur InnoEssai qui est encore en cours, donc je veux continuer à la faire. Et donc en tout cas, moi, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, c'est vraiment important et ça me permettrait de me soutenir justement, parce que je vous dis la vérité, plus on est nombreux sur la chaîne et plus ça va me permettre d'avoir une sorte de crédibilité au prix des annonceurs pour pouvoir enfin investir sur la chaîne et faire des choses encore plus grandes et de meilleure qualité. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Tchana !